Et l'occasion de lui répondre, Félix Mathieu. Les vraies voix sud radio. Bonsoir Félix, trois mots qui sont bureau, débat et otage. Et Éric Ciotti s'est assis à son bureau ce matin. Et dans le contexte actuel, c'est un fait politique. Lui s'estime toujours président en titre d'LR et non déplaise aux membres du bureau politique. Pendant ce temps, Gabriel Attal dit pourquoi pas. Un débat avec Jordan Bardala et Jean-Luc Mélenchon. Le Premier ministre entend pouvoir affronter ceux qui aspirent à le remplacer en cas de cohabitation. Et puis, fatigué mais souriant après quasiment deux ans de captivité en Iran, Louis Arnaud, 36 ans, est arrivé en France. Il a été libéré. Les vraies voix sud radio. La musique est solennelle et le geste étonnamment transgressif sur cette vidéo publiée par Éric Ciotti. Ce dernier s'assoit à son bureau. Tenez-vous bien, eh oui, et ça devient fait politique en soi, son bureau de président de LR. Lui qui considère comme illégal la décision des membres du bureau politique qui, hier, s'était réuni sans son accord pour l'exclure après sa volonté affichée de s'allier avec le RN. Ce n'est pas un bureau politique. Il n'y avait pas de bureau politique hier. Le bureau politique, il est convoqué par le président selon des règles précises. Je n'ai pas convoqué ce bureau politique. Donc, il n'a aucune valeur juridique. Tous les experts, d'ailleurs, s'accordent sur ce point. C'était une réunion de personnes. Voilà, bon, c'était... On a vu le retour de tous ceux qui ont fait perdre à la droite depuis des décennies. Et aujourd'hui, moi, je dis, il faut changer de cadre. Il faut changer de personne aussi. Il faut se battre pour la France. Éric Ciotti, ce matin sur France 2, il a donc annoncé saisir la justice qui pourrait examiner son recours à en référé demain. Tout à l'heure, il est apparu à la fenêtre de son bureau à LR pendant que les autres membres du bureau politique, eux, entendent se réunir en visio de nouveau ce soir pour confirmer son exclusion. Pendant ce temps, à gauche, ça négocie dur sur la répartition des circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon n'exclut pas d'être un hypothétique premier ministre de cohabitation. François Ruffin aussi s'y verrait bien, tout comme le communiste Fabien Roussel. On va en reparler de la gauche dans un instant avec le grand débat des Vraies Voix. Et puis le deuxième mot débat, Gabriel Attal se dit prêt à affronter Jordan Bardella ou encore Jean-Luc Mélenchon. Et oui, le premier ministre interrogé sur le sujet lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais. Il y a déjà des propositions effectivement qui circulent de la part de médias. Mes équipes ont été contactées et sur le principe, je suis favorable. Je pense que si débat il y a, il doit être entre celles ou ceux qui ont été plus ou moins identifiés comme potentiellement premier ministre à l'issue de ces élections législatives. et donc issues de formations politiques qui ont une capacité à obtenir une majorité à l'Assemblée demain. Effectivement, avec M. Bardella pour l'extrême droite et ses alliés, M. Mélenchon pour l'extrême gauche et ses alliés, et puis moi-même pour ce bloc progressiste que je représente. Gabriel Attal ici au micro de nos confrères de BFM TV dans le Pas-de-Calais. D'ailleurs, à l'instant, Jean-Luc Mélenchon vient de décliner la proposition sur Twitter. Jean-Luc Mélenchon qui estime que c'est au chef de parti d'aller à ces débats tant que des candidats à Matignon ne sont pas désignés officiellement par chaque parti. Troisième mot, otage où Arnaud est arrivé en France. Le Français de 36 ans était détenu en Iran depuis septembre 2022. Il est arrivé ce matin à l'aéroport du Bourget, accueilli par le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Je suis très heureux d'accueillir ici un de nos otages qui était justement détenu arbitrairement en Iran. Il nous reste encore trois détenus arbitraires en Iran. On travaille encore. Je voudrais avoir une pensée pour eux également. Jacques Paris, Cécile Collère et Olivier qui sont encore détenus dans les prisons iraniennes. Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, l'Iran détient en tout une dizaine de ressortissants occidentaux leur régime accusé de s'en servir comme monnaie d'échange dans les négociations. Merci beaucoup Félix Mathieu.